les gars on va de mieux en mieux parce qu'aujourd'hui là on est allé dans une région repoussée on est très loin de dakar on est à plus de quoi cinq heures six heures de route et je suis venu vous présenter un déceint à lequel la plupart des gens sur cette chaîne ne considèrent même pas alors que c'est un business où il y a un gros potentiel la demande explose la demande explose tellement que ceux qui font ça les rares sénégalais qui font ça se font on va dire ne se plaignent pas du tout je suis je suis je suis émotive je suis émotive voilà la team derrière moi c'est très très intéressant les gars c'était tout bonsoir et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire même de mindset si vous me découvrez dans cette vidéo mon nom c'est stéphanie mida je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans passionné par l'entrepreneuriat et experte dans la multiplication de l'argent et là présentement on filme du sénégal et on est venu visiter un champ de riz de plusieurs hectares et là maintenant on va entrer dans l'eau plus on ne parle pas français tu peux tenir ça je veux plus aimer ça film ça tourne tu vas abandonner on peut laisser ici est ce qu'il peut nous expliquer regarde tu veux faire tout ce que c'est à travers dans celui là juste en haut est ce que vous pouvez voir la structure de c'est ça il y a beaucoup moins de choses c'est sur le monde c'est sur le monde c'est sur le monde c'est sur le monde il faut pas que le temps de s'y ait il y a pas il y a pas il y a pas il y a pas vas-y tu vas en demander de filmer donne-moi alors c'est bon tu viens non ? moi ? oui comment ça ? Ah, pour que j'explique. Oui ! Parce que lui, est-ce que... Papa, tu parles français ? Non, non, non. Non ? Non, non, non. Non, Dibri va venir alors. Ça va, c'est vrai. Il va nous expliquer comment ça se passe. Parce que c'est lui l'espère. Et, wow, les pieds là, ça fait... C'est intéressant. C'est intéressant. Donc tout ça, c'est le riz. Tout ça. Tout ça, c'est le riz. Oui, il faut venir. J'ai laissé mon drone, les gars. Vraiment, je sais pas. J'ai laissé mes drones à l'hôtel. J'ai très très mal fait. Oh, c'est... Ça fait du bien au pied, hein. On te dit, le sole, là, te fait un massage. Massage, ouais, le pied, le sole. Il n'y a pas les serpents ici. De quoi il n'y a pas les serpents dans nous, là ? Serpent ? Oui, là. Non, non, non. Tiens. On est vivé. Scorpion. Il n'y en a pas dedans. Pas de serpents, pas de scorpion. Il n'y en a pas dedans. Il y a un petit gars, là, moi. Au moins, je ne vais pas venir mourir ici, là. Il va nous amener dans n'importe quel avantage. Comment n'importe où ? Il ne faut pas aller loin. Il faut juste aller là. Pourquoi ça glisse, ça glisse, hein ? Ça glisse ? Regardez, regardez le bruit. Un gros gaillard comme ça. Non, moi, je suis déjà. Ouais, vas-y. Maintenant, tu vas faire comment pour qu'on te l'explique. Non, qu'il est là, comment la culture se passe, la culture du rhum en général. Je ne sais pas. 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 Je suis un peu obsédé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, tout d'abord c'est bon? Oui, oui, c'est bon. Tout d'abord, il explique qu'on a des petits pays pour amélanger le terrain. Il faut des machines qui vont venir mouler tout ce qui est dur ici et tout ce qui est chèche. On enlève ça pour essayer de faire comment dirais-je? Un aménagement. Après, il faut la semence. Ils vont faire la semence. Semence, hectare, 120 kilos. L'hectare, c'est 120 kilos. De semence de riz? Oui, deux semences de riz. 120 kilos, un hectare. Et on s'approvisionne la semence? De riz? Rosbet, Delta. Rosbet, c'est un peu du côté de la Mauritanie. Delta. Ils vont aller trouver ça là-bas et venir pour commencer la semence. Ok. Après aussi, par rapport à l'irrigation, il y a des canaux qui vont s'ouvrir pour mettre, pour commencer à mettre de l'eau pour le début du sol. Avant, il n'y avait pas d'eau ici du tout? Non, il n'y a pas d'eau. C'est sec comme tu vois ici. Comme derrière là. Ils ont la chance d'avoir... Oh, c'est sec comme l'irrigation. Ce qui passe là-devant là. C'est sec comme tu vois. Ok, ok, ok. Après ils vont prendre le riz, ils vont verser partout sur les 5 hectares qu'on a ici, ou bien le nombre d'hectares que tu veux perdre. Ils vont verser le riz après... Après 15 jours, ils vont sortir de l'eau pour enlever l'eau. Pour que le riz commence à voir le soleil et ça va pousser. Petit à petit. Après 20 jours, ils vont remettre de l'eau pour que ça pousse encore beaucoup plus vite. Ils ont des produits qui vont tuer et le riz et les herbes. Ils vont mettre ça aussi. Ils vont mettre un engrais qui s'appelle 1846 pour première phase. Ils vont mettre un engrais pour première phase. Pour une première phase, ils vont mettre un engrais qu'on l'appelle 1846. 100 kg par hectare. 100 kg par hectare. Et ils vont mettre au moins 15 jours ou 10 jours, ils vont mettre un engrais après un mois, 10 jours, ils vont trouver un autre engrais qui s'appelle... Iri. Ils vont remettre ça. Au niveau des... Chaque hectare doit avoir au moins 300 kg. Et ils vont faire par étape. Par 100, par 150. Par 100, par 150. Avec les 300 kg, tu mets par 100 ou 150 mais tu les fais par étapes. Et là, ils doivent mettre encore un hectare de 100 kg. Là, ils doivent mettre encore un hectare de 100 kg avec l'engrais Iri. Ils vont mettre là-dessus. Ils ont déjà fait, mais ça reste une autre étape. Et là, ils vont mettre 10 jours. Après 10 jours, tu vois que ça commence à pousser beaucoup plus haut. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup plus haut. Après un mois, c'est... C'est... pour pouvoir cultiver. Et que ça commence à pousser. Après, à la cinquième mois, tu vas commencer à faire le... Tu peux avoir une bonne récolte. Ça dépend de... Légalement, il faut avoir les écolts. Le kilo du riz se vend combien ? Quand il récolte comme ça ? Déjà, premièrement, qui transporte ? Qui vient de chercher le riz et transporte ? C'est dans les... Oui. Il faut que j'aime. 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 130 000. 130 000. 130 000. Il est en train d'expliquer que... Il y a des fournisseurs qui vont venir... Des... Des usines plutôt. Des usines qui vont... Qui attendent que ça soit fini. Ils vont venir acheter ça. Le kilo c'est à 30 francs. 130 francs plutôt. 130 francs. C'est des sacs de 100 kilos. C'est des sacs de 100 kilos. D'accord. D'accord. Il y a des sacs de 100 kilos. Si tu ne peux pas... Si tu peux pas... Amener ça à l'usine... Tu vas vendre ça ici... Dans les populations aux environs... Le sac à 10 000 francs. Le sac c'est combien de kilos ? 100 kilos. Le sac... Le sac de maximum 82 kilos. Maximum 82 kilos. 80 d'al moins à maximum. 80 c'est le maximum... Mais tu peux avoir 82 par fois. Est-ce qu'ils arrivent à satisfaire la demande ici ? Non, parce qu'ils ne sont pas... Les animaux les identiques. Pour passer à encircis ? Non antes nous allons avoir deux cas à suivre ousine. Voilà, le seul problème c'est qu'ils n'arrivent pas à satisfaire la demande de la population parce qu'à chaque fois ils tuent ce qu'ils ont, mais ça ne satisfait pas la population. Il y a des moments où s'ils ne sont pas là-dedans à fond, le rive a manqué. Les bons problèmes, ils ont. Demande les questions. Non, non, pour ces questions. En fait, il n'y a pas de problème pour qu'ils ne soient pas là-dedans à nous aider, ou qu'ils veulent exactement? Non, c'est toujours ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ont des problèmes pour qu'ils ne sont pas là-dedans. Ils ne sont pas là-dedans, ils ne sont pas là-dedans, ils ne sont pas là-dedans. Le seul problème qui se pose, ils ont des terres, ils ont beaucoup de terres. Mais ils n'ont pas d'investissement, ils n'ont pas de machines, ils n'ont pas de matériaux. Donc voilà, c'est ça le problème. Ils font tout manuellement, artisanalement? Ils font tout manuellement, artisanalement. Je ne sais pas combien d'hectares là, c'est énorme, parce qu'on a roulé pendant moins 30 minutes, on ne voyait que ça. Donc, pour ce que tu vois là, tout ce qui est envers là, à partir de là-bas. Jusqu'à où, tu te rappelles où on est venus? Là-bas, on passe là-bas, on voit les arbres là-bas. Jusqu'à l'arbre 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 là-bas. Tu vois, tout ça, c'est 5 hectares. 5 hectares. Ils ont cultivé tout ça. Mais ça, c'est pour ça, parce que de leur côté là-bas, tu ne rajoutes pas les... Non, en fait, quand tu viens, tu demandes combien de terres tu veux cultiver, ils vont te cultiver ça. Mais il y en a d'autres qui cultivent autre chose. Il y en a une uniforme. Parce qu'ils ont une bonne terre où on peut cultiver n'importe quoi. Des oignons, de la patate, de la salade... Ils peuvent... La terre est tellement bonne que tu peux tout cultiver. On a vu justement les oignons, on veut non? Oui, oui. Ils font la récolte ici. Ils font l'agriculture ici. Ils font la location des terrains. C'est intéressant. Exactement. Ils vivent beaucoup pour nous. Ils vivent beaucoup pour nous. Qu'est-ce que nous vivons dans le monde? Non, pas pour nous. Nous sommes tous tous les trois. Nous en vivons. Pourquoi est ce que vous avez ici? Pourquoi est ce que vous avez ici? Vous avez ici. Vous avez ici un village qui a un petit peu sauf, et vous avez le moyen de trouver. Vous avez le droit d'être dans le milieu de l'eau, vous avez le droit d'avoir une bonne fille, et vous avez le droit d'avoir une bonne fille. Donc, il dit qu'ils ont des terres, mais ils n'ont pas des investisseurs qui viennent ici. Donc, eux, ce qui les arrange par rapport aux cinq états tiers, tu viens, ils te donnent les terres, vous y gagnez, chacun y gagne. Déjà, vous cultivez leurs terres, vous commencez à faire les aménagements et tout. Après, il y a la récolte. Après la récolte aussi, il y a un pourcentage qu'ils vont avoir, et le reste, ça va les arranger pour que leurs terres soient bien faites. Donc, ce n'est pas des locations compliquées. Mais pour acheter des terres et des locations de terres, il y a au niveau de la mairie, tu peux aller aussi, pour qu'ils te fassent des papiers, ou bien des... des terres à toi. Est-ce que c'est un bistin saisonnier? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est un bistin saison? Oui. C'est un bistin saison. 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 Il dit que tu peux le faire saison et contre saison. Sur les douze mois, tu peux le faire deux fois. Parce que ça prend cinq mois. Ça prend cinq mois. C'est un bistin saison. Si tout se passe bien, il n'y a pas de problème. il y a des inconvénients. Il y a des inconvénients. L'autre truc qu'il est en train d'expliquer, c'est que les seuls inconvénients qu'ils ont, par rapport à la récolte, c'est les oiseaux, les facochères, les bœufs. Même les facochères arrivent ici? Les facochères viennent ici gâcher tout. Et les bœufs surtout. Parce qu'il y a des éleveurs qui parfois lâchent leurs troupeaux qui passent dans les champs. Ou bien les chevaux parfois. Ils mangent le même? Ils viennent juste pour se nourrir. Si ils suivent un champ, de l'autre côté tu as cinq hectares, les deux hectares ils mangent ça. Tu vas perdre. C'est ça le seul problème qu'ils ont. Mais ils font tous les moyens possibles pour éviter cela. Mais parfois c'est un peu difficile. Normalement il devait y avoir des coulatures. Si toutefois, quelqu'un a envie de faire quelque chose de bien, ils vont venir avec eux voir comment aménager ça pour qu'après il y aura des barrières pour qu'après les animaux soient rentrés. Il y a aussi que l'autre inconvénient c'est que quand la récorde commence à finir en fait quand ils vont commencer presque à la fin pour faire la récorde. La mauvaise chose qui se passe c'est qu'ils n'ont pas de machines, beaucoup de gens qui vont venir pour surveiller les terres. Et puis ils sont en Chine. Il y a des machines qui passent d'habitude. C'est pour accompagner les oiseaux, les animaux et tout. Ils font ça physiquement avec les gens qui sont là. On les paye journaliers. Ils vont venir pour essayer de chercher les animaux et les oiseaux. C'est ça qui leur manque aussi. Les moyens pour éviter que les récoltes tombent à l'eau. Il y a des pertes. Ok, ok. On va s'arrêter là. Je ne veux pas que ce soit trop long. C'était juste pour mettre la communauté au courant d'un investissement potentiel. Quelque chose qui m'intéresse vivement. Ce que je ne vous ai pas dit c'est que c'est le 5 hectares. C'est pour le gars ce que vous voyez ici. C'est pour un groupe. Un groupe d'investisseurs sénégalais. Un groupe d'amis. Qui ont envie de faire quelque chose pour le pays. Et pour nous aussi. C'est pour ça qu'on s'est investi dans l'agriculture. Ok, c'est ça. Bon, on va s'arrêter là. Parce que vous commencez à être trop courus. Moi, vous partagez trop de choses. Le Sénégal, là, il y a tellement d'opportunités. Si c'est ridicule. Et à date, je crois que vous avez toujours vu 4 opportunités dont je n'ai jamais besoin. Justement, rajouter ça à la liste. Je crois que vous voyez. Justement. Et ils n'arrivent pas à répondre. Donc, je trouve que les gens se croisent. Qu'est-ce qu'on fait ? En parlant de ça, ce que les gens sont intéressés à faire, c'est quoi le capital du Sénégal ? En parlant de ça, on a le fait de faire de la lutte. Il faut que c'est la lutte pour commencer par le lutte. Si on a le fait de la lutte, on a le fait de la lutte. vous avez un petit peu de la lutte. Donc, vous pouvez faire de la lutte. une lutte pour faire de la lutte. Et par exemple, C'est le début à la fin C'est pas possible C'est tout On parle de moins de 1000$ et 1000€ les gars Pour un hectare Purée J'ai une question un peu bizarre Le riz là Comment je vois ça ? Comment on fait pour attraper le riz ? Le riz sort comment dans ça ? C'est un peu bizarre C'est un peu bizarre C'est un peu bizarre C'est un peu bizarre Donc Là Dès que c'est C'est pas Ça commence à sortir des graines C'est comme ça qu'ils vont À la racine Ça sort par là Ça sort par là Ça sort par là Tout ça ça va sortir Ça va enlever Ça va amener La récolte ou ce sera quand ? D'ici juillet C'est pas loin Merci beaucoup papa Très apprécié Dis-vous tu voulais racheter quelque chose ? Bon voilà Ce que je voulais rajouter C'est que voilà Si toutefois Vous voulez Investir Dans l'agriculture Je pense que c'est le moment De venir les voir Ou bien de venir voir Dans les zones Où Ils n'arrivent pas À Ils n'ont pas peut-être les moyens Ils n'arrivent pas À cultiver leurs terres C'est C'est une opportunité C'est une opportunité C'est une opportunité De venir Cultiver Et de De tirer profit Même pour que Ça soit ici Au niveau local Ou je sais pas comment On va faire Mais c'est juste que Il y a du potentiel Mais c'est fou Et je me dis Comment les gens sont Assis chez eux Ils se demandent à quoi investir On a rencontré Ousser l'autre jour Ils parlaient la même chose Et les investissements Je n'ai jamais entendu parler Et pourtant eux Ils font des appels Pour que les gens se venent Ils te demandent De venir travailler leur terre Non mais c'est même eux Qui travaillent C'est ça le truc Voilà Tu viens Tu investis Ils vont te travailler pour toi Après ils vont gagner leur terre Et que voilà Il y a des pourcentages Mais voilà Vous voulez des business C'est quand même assez facile Vous ne devez pas à tout prix Mettre les mains dans Dans les eaux noires Et fouiller les choses Et ils vous proposent de faire ça Vous financez juste Pour moins de 1000 euros Si vous voulez commencer avec Un hectare Moins de 1000 dollars Moins de 1000 euros Et that's it Fantastique Merci beaucoup Djeridjof 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 Je Гlisse Là là C'est profond C'est profond Justement Et je glisse Donne la M DIS Donne la Mes Donne la Mesa Vas i Federation On lui va Oh my god Il vient d'avoir Un joli truc confié Regardez Mes pieds C'est trop cool Les gars Tiennez pas ce que vous pensez non Le BC Angeles du riz Nous on rentre dans les roséries Là on va parler comme des finances Voici donc mon prochain investissement Je partage avec vous Peace out les gars